Soyez les bienvenus dans l'Ain, dans la région du Revermont, à 80 km de Lyon. Cette semaine, l'hiver prend de l'avance en France, le thermomètre a chuté dans tout le pays. Et pour affronter ce froid, Météo à la carte vous offre la recette idéale, réconfortante, gourmande, une fondue. Mais attention, pas n'importe laquelle, celle de deux fous de fromage, Monique et Mario. Il y a quelques jours, ils ont même participé au Mondial de la Fondue organisé en Suisse, le pays de ce fameux plat. Pendant trois jours, les plus grands experts en la matière se retrouvent pour exprimer leur talent. Ils ont l'air bien à côté aussi, belle consistance, belle texture, on a envie d'en goûter. Une première participation pour notre couple de sexagénaires qui compte bien remettre ça dans deux ans. La compagne dit qu'on était des fondues de fondues. Dans nos familles respectives, la fondue a toujours existé. On l'a transmis aussi à notre fille, Julie. On se retrouve devant une fondue pour Noël. Tout le monde sait faire une fondue. C'est pas à peine d'avoir fait une école de cuisine et les beaux-arts pour la présenter. Tout le monde sait faire une fondue. Traditionnellement, la fondue se déguste à la montagne durant les mois les plus froids. Mais pour notre couple, la fondue, c'est toute l'année. De la fondue, on en a fait partout. On en a fait dans la Médina de Meknes. On en a fait, on était dans le nord de l'Écosse. On a trouvé un vieux cheddar, on a trouvé un vieux vin blanc d'Australie. On s'est fait de fondue. Parce qu'on part en vacances, on se fait toujours une fondue. Que ce soit été, hiver, c'est notre fondue. Avec des produits locaux. Alors des fois, c'est vraiment avec des produits locaux, oui. Avant de passer en cuisine, Monique et Mario se rendent chez Denis, leur fromager préféré, pour récupérer le produit star de la recette. Bonjour, Denis. Bonjour, les gens de Césarien. Comment va, Mario ? Bonjour, Denis. Bien, Monique. Bonjour, Denis. Comment vas-tu ? Très bien. Comment ça se passe, aujourd'hui ? C'est la période des fondues qui va commencer. Oui. Bien que nous, on a déjà commencé, mais voilà. Vous n'arrêtez jamais. Nos amis suisses utilisent généralement du gruyère et du vacherin de Fribourg. Mais pour sa fondue, Mario a choisi de mettre en avant le fromage de la région. Il opte pour un comté de 19 mois et un comté de 12 mois. La fondue, c'est chacun sa recette. Il y en a qui vont mettre du blue jacks, il y en a qui vont mettre du morbier. Chacun a son secret. Mais s'il y avait un secret pour ré-sourner une belle fondue, je pense que ça serait quand même. Le comté est un fromage au lait cru à pâte pressée dont le goût varie en fonction des saisons. Le lait provient des races Montbéliard et Cimental françaises, nourries exclusivement avec de l'herbe fraîche quand les températures le permettent, et du foin en hiver. Si on a une météo beau, ensoleillée, donc l'herbe est plus riche en sucre. Et si on a une météo pluvieuse, c'est moins riche. La digestion n'est pas la même au niveau de la vache. Tiens, Monique, tes deux morceaux comptés pour ta fondue. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. À la prochaine. Retour en cuisine où Monique et Mario débutent la recette de fondue à quatre mains. Déjà, avant de ramper, on le goûte encore. On l'a goûté à la fromagerie, mais on le regoutte en arrivant à la maison. Donc il y en a qui les coupent en petits morceaux, mais ça ne change pas le goût de la fondue. Mais il est un peu plus long pour cuire le temps que le fromage fonde. Ce sont les Suisses qui, les premiers, ont eu l'idée de faire fondre du fromage. On raconte qu'au début du 18e siècle, pendant l'hiver, les bergers isolés dans les alpages auraient utilisé les restes de fromage et de pain rassis pour en faire un plat chaud. La fondue était née. Monique, maintenant, mélange ces deux comptés. L'un va adoucir l'autre. Elle frotte une gousse d'ail au fond du caclon. Donc je passe le caclon à Mario, c'est lui qui fait la fondue. Prochaine étape, le vin blanc. Mario utilise un vin du Buget, produit par Céline, viticultrice à quelques kilomètres d'ici. Ah, c'est impeccable. J'en mets 40 cl parce qu'on a un kilo de fondue. Là, je vais chauffer le vin, ce qui permet aussi à l'alcool de s'évaporer et de garder uniquement les saveurs du vin. Sec et parfumé, le vin du Buget se marie parfaitement avec le fromage. À notre porte, ici, on a le vin et on a le comté. Alors, moi, je ne me verrais pas acheter des produits industriels. Pendant ce temps, Monique est partie chercher du pain chez Frédéric. Bonjour, Frédéric. Ça va ? Ça va. Il réalise un pain sur mesure pour notre couple fou de fondue. C'est du pain boulange. C'est un pain qui est moitié farine blanche, moitié farine de seigle, qui a une mie un peu plus dense que le pain normal. Donc, c'est un pain qui va très bien pour la fondue parce qu'il ne part pas en petits morceaux. Et puis, c'est bien d'avoir un morceau quand on ressort la fourchette parce qu'autrement, si c'est tout parti dans le caclon, normalement, la tradition, c'était d'avoir un gage. Et voilà les pains pour la fondue. Allez, retour en cuisine. La recette est presque terminée. Je verse de la fécule de pomme de terre, une cuillère à café, dans un peu de vin blanc pour diluer. Donc, ça s'empêchera le gras de monter au-dessus. On termine par le kirsch. C'est ce qui apporte la bonne odeur, le bon goût. Avec tous les conseils de nos chefs du jour, maintenant, c'est donc à vous de jouer. Voici la liste des ingrédients. Je goûte la fondue déjà. On sent bien le vin blanc. Elle n'est pas acide. Une chose qui est sûre, on ne le jettera pas.